Sommet des BRICS, G7 ou G20, quelle plus-value pour la paix et la sécurité mondiale ? La question n'est pas de moi, mais plutôt de Issa Badini. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business & 4. Cyril Ramaphosa qui fait des accolades à Vladimir Poutine, tout en rappelant le caractère précieux de l'amitié entre l'Afrique du Sud et la Russie. Le roi est terré comme jamais. Sassé 17, il avait retrouvé du réconfort dans les bras des BRICS en quête d'un nouvel ordre mondial. Englué dans son opération spéciale fatidique, ce sommet des BRICS en territoire riche en ces moments tumultés de l'histoire du monde où il est l'un des principaux acteurs. Ce sommet, disent, est une fenêtre d'apparat pour le roi du Kremlin. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, en plus des nouveaux venus, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, pour parler des géopolitiques et économies, sauf que pour Poutine, ce sommet chez lui, avec près de 20 dirigeants de ce monde, ce ne n'est plus ni moins qu'un adoubement de son invasion en cours et ses conséquences de l'Ukraine. À part donc Vladimir Poutine, qui avait besoin d'un message non-verbal, à l'endroit de ses détracteurs et autres, empêchant de brûler l'Ukraine en rond, que l'autre dirigeant des BRICS originelles ou élargies a tiré son épingle du jet à Kazan, à part bien sûr les clichés de nos confrères photographes. Pas même l'Iranien, qui n'a pu empêcher le raid aérien du fou du Proche-Orient. Que valent ces rencontres et sommets internationaux, devenus plus que des tontines amicales, que des cadres pour renforcer la sécurité, la paix et la gouvernance mondiale. Pas grand-chose. BRICS ou BRICS, G6 ou G20, depuis trois ans, l'on assiste d'un côté au balai des aéronefs de ces meetings dits grands et de l'autre côté, la dégradation à vitesse grand V de la sécurité et la paix mondiale. Pendant qu'on surrote la vodka à Kansas, de l'autre côté de la frontière en Ukraine, l'humanisme s'effondre. Le pays est à fait et à sang, pendant que le bourreau trinque avec ses copains dans la capitale du Tatarstan, aidé désormais par les dieux tout-puissants de la Corée du Nord, réveillant du coup l'envie mortifère de l'autre Corée qui menace de rentrer en scène. Au même moment, au Proche-Orient, le destin de toute une région est laissé au guidon d'un fou pyromane en vide d'apocalypse. La Palestine à genoux, le Liban a prêté le mot vitrifié, l'Iran tenu au respect sous le regard impuissant, voire coupable, d'une abélique autrefois gendarme, aujourd'hui belgérante, tout du moins se juge et partie, et en plus tenu étroitement en étau et en haleine par le combat entre la belle et la bête. Chez les Mao, la règle désormais, ce sont les entraînements au tir à balles réelles, en attendant certainement l'issue de l'invasion ukrainienne, pour se décider si oui ou non, on s'octroie Taïwan par la force. Hitler est mort, mais au regard des éruptions du MoMA, son zombie ou qu'est-ce qu'est-ce encore, le Reich est bel et bien de retour. En Afrique, les émirs d'Israël réinventent la roue, sauf celle de la lutte contre le terrorisme. Dans le nord qui voue, dans l'est de la RDC, on attend que les moustiques luttent efficacement contre le paludisme. Brics, Brox, Z7 ou Z20, où va le monde ? Va-t-il prendre le chemin de l'enfer comme en 14 ou en 35 ? Celui qui trouve la bonne réponse mérite un huitième mandat, ou bien se commande. A bientôt !